tu vas te faire piquer ou moi salut à tous salut à tous bon regardez ce beau camion derrière nous un beau petit mercedes banque sur piqué oui il ya des vd à j'ai plus le nom c'est pas des abeilles c'est pas des guêpes c'est pas des vipas séchés pas quoi bref dans cette vidéo on va vous présenter un labyrinthe vraiment sympa un beau labyrinthe végétal à el bolson vraiment chouette ensuite vous découvrirez un petit peu plus des incendies d'el bolson ouais alors là c'était moins drôle déjà vous allez voir aussi une cascade et on a eu quelques images du garde garde au parc garde des guarda park ont fait un tour au marché hippie qui était vraiment sympa d'ailleurs on a acheté un petit un petit truc vous allez voir et un whisky on a approuvé un whisky vous verrez la vidéo j'en moi j'ai appris je sais pas si j'en prouve en fait du coup on fait un peu la visite de de la distillerie du whisky ouais et on vous montre tout ça ensuite et ben on finit la vidéo en beauté avec un accident de tiroir vous verrez ça j'ai cru que j'allais tuer alicia vous inquiétez pas elle est toujours vivante et on voulait dire merci à merci à marcel et thierry merci beaucoup pour vendre on fait pas là merci merci à tous pour vos commentaires c'est vraiment super sympa on vous remercie et puis bah on vous laisse avec la vidéo j'ai envie de dire ouais à la prochaine et j'espère belle vidéo vous nous direz dans les commentaires d'ailleurs allez ciao ciao bienvenue sur la chaîne xdj famille où vous verrez c'est l'aventure allez prépare à la chaîne xdj famille où vous verrez c'est l'aventure c'est l'aventure c'est l'aventure c'est l'aventure c'est l'aventure c'est l'aventure et préparation du repas on en a une qui bat qui n'aide pas on est une qui aide on espère finir la soirée sans doit couper mais c'est très sûr il est temps qu'on affûte la chaîne on va se faire du petit bois pour repartir là c'est impeccable ça pour emmener là on va se faire une belle petite réserve toujours prévoir une petite hache de castorama friskars une petite machette ah ça y est et voilà elle coupe bien la petite hache de Julien non je sais pas qu'est ce que c'est comme ça on va être peinards avec ça ça c'est pas du ketchup ça pisse en plus tu t'es planté une épine c'est pas lâche bon bah voilà non non je sais pas il y avait un pic dans le bois là ça commence à pisser fait chier et moi qui disait aux enfants on va essayer une papilla avec un doigt coupé vers l'arrière vers l'amadaire parce que j'ai plus l'habitude non fait chier allez allez on va soigner le grand blessé au final c'est pas l'issue qui s'est coupé bienvenue au labyrinthe mais on ne sait pas s'il est ouvert on va aller voir regardez un peu cette vue le matin il faisait 2 degrés ce matin t'as froid ? ouais et là je sais pas on dirait qu'il y a personne on pense on est en train d'aller à la confiteria ok donc on va aller à la confiteria pour acheter l'entrée bah la confiteria c'est pas un truc où ils vendent de la confiture ouais waouh tunnel de sapin sacré labyrinthe là ah je vois il est là est-ce qu'on va réussir à perdre les gamins non non c'est là la confiteria j'ai pensé que c'était des vrais moutons moi aussi énorme c'est joli là ouais c'est super joli là petit pois à la bois la vue sur le labyrinthe c'est un beau paysage allez allez on laisse les gamins on laisse les gamins allez perdez vous on aurait du leur donner un take walkie manon vous faites votre chemin on fait le nôtre ? non pourquoi ? on viendra vous chercher avec le drone interdit de tuer ça t'en prendra de toute façon j'ai arrêté vachement vachement arrêté allez vous allez où à gauche nous on va à droite on a l'impression qu'il y a des cul de sacs on a laissé les gamins je crois que là on a fait un tour pour rien là ah bah on est déjà à la première partie bon on s'est tous séparés il y avait neuf portes du coup chacun a pris une porte différente et on va voir qui c'est qui arrive c'est propre oh bah là je suis mal je suis revenu au point de départ c'était la mauvaise porte bon bah c'est pas mal comme petite activité du matin c'est rigolo hé bah toi aussi t'es revenu ? oui on s'est tous retenu par là t'as pas été Alicia ? et c'est bon par là non ? mais non ! on passe par l'autre côté mais oui mais c'est bon je suis venu ici j'allais par là je crois on est perdus hé c'est sympa au milieu tu peux te poser là peinard il y a pas d'autres sorties bon allez on se pose un petit peu regardez nous regardez on est peinard alors ? bah alors on est perdus on vous attendait dans tous les sens on leur a fait croire qu'on avait gagné elle nous arrive là regarde mais vous venez de repasser là ? bah oui mais c'est pas bon non ! on a fait la pause ! on s'est fait toutes les fées on s'est fait toutes les fois ils ont gagné apparemment Non c'est pas bon Ah gros fastoche C'est nous qui avons gagné C'est nous qui avons gagné avec Alex Un petit poisson rouge On se le refait en arrière ? Allez Là Maintenant il faut retourner A l'entrée Paysage de fou Ça y est On a réussi à gagner Et voilà Et ta couleur Et ben voilà c'était vraiment sympa Un petit labyrinthe là Proche de El Bolson On me mettra le Le point GPS Et là je vais vous faire un petit coup de drone Qu'est ce que vous faites à 2 degrés à boire de la gelée de cerveau Vous connaissez vous la gelée de cerveau ? Dites nous en commentaire si vous connaissez C'est tous les mêmes ? C'est avec des vrais fruits La gelée de cerveau avec des vrais fruits Ça c'est les framboises Et Alex c'est la fraise Et Manon a la framboise C'est trop bon Bois pas tout Gois pas tout Ah ouais C'est pas du C'est de l'artisanal Bois pas tout Oh Manon Ah bah faut quand même que je goûte Ça doit être leurs fruits en plus Parce qu'ils font de la confiture Ils font tout ici Il y a plein de framboises ici Et ils font de la gelée de cerveau naturelle Spétacoula hein Alors les labyrinthes ça vous a plu ? C'était chouette Manon elle a réussi du premier coup Attends Maintenant il faut aller à la cascade On finit les gelées de cerveau Et puis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en fait tout a pris feu Avec l'incendie d'El Bolson Donc ça n'a plus rien à voir Ils nous ont dit Donc nous on dit On peut faire les 50 mètres là Mais tout a pris feu apparemment Ouais et on va être bloqués Je crois par les arbres brûlés Après c'est ça On va aller voir T'as sent le feu hein Ouais C'est plus récent du coup Il y a un petit deux semaines là Ah hier ah ouais Du coup je coupais le bois là Vous avez vu ça Et puis on a fait notre petit disco Bien en sécurité J'avais mis l'extincteur à côté Un saut d'eau tout Et les pompiers sont arrivés Avec les flics et tout Ils se sont excusés et tout Ils ont dit surveillez bien le feu Et puis il y avait le feu à côté Ouais il y avait encore le feu Dans la montagne en fait C'était un énorme incendie Là on vous l'avait dit Un incendie volontaire Politique ils disaient On ne sait pas On vous l'a dit dans la précédente De l'ancienne vidéo 250 maisons qui ont brûlé Voilà c'est à partir de là Tout est bouché Et voilà On continue un peu Ah on a C'est pas qu'on a pas le droit C'est qu'il y a rien à voir Du coup il y a encore Les pompiers sur place Ils nous disaient Qu'il n'y avait plus rien à voir Et que c'était dangereux Et qu'en fait il y a encore le feu En haut de la montagne Et de l'autre côté de la montagne Il y a encore L'incendie Ça fait 15 jours quoi Même un peu plus On ne pourra pas vous montrer La grosse cascade Enfin on ne sait pas S'il y a été grosse Du coup on vous montre celle là Oh regardez là La montagne en face là Tout brûlé Tout de fruit Je comprends mieux Pourquoi il y avait les pompiers hier Quand on a fait notre disco Donc après ça ne risquait rien Je ne sais pas si on se rend compte A la caméra C'est une tête cingre quoi Quand il y a des arcs Donc après la caméra T'as trouvé quoi Marilla ? Distillerie de whisky ! Allez on y va, combien de kilomètres ? C'est juste à côté ! C'est la seule mais aussi elle est vraiment bonne ! Allez c'est parti ! Ils ont eu la médaille d'or à Bruxelles ! Médaille d'or de Bruxelles ? La visite pour goûter c'est gratuit ! C'est incroyable après-midi ! Et bah on attend 4h ! C'est les seuls dans toute l'Argentine ! C'est les seuls dans toute... Vous voyez ce qu'on vient d'entendre ? Moi j'aurais préféré que ça soit des bons ! Et bah moi du whisky ! C'est gros alcoolo t'sais ! Allez on va à la distillerie ! C'est parti ! Elle est rentrée ! Putain regardez ! Tout a pris feu, tout a pris feu ! Dommage ! Et là on s'engage dans l'incendie ! Ah ça pue hein ! Il sent bien le cramé ! C'est rigolo ! Il y a des maisons ! Tout est cramé autour ! La maison est encore debout ! Il y en a ils ont dû se battre pour sauver leur maison ! Il y a des maisons ! Il y a des plus hautes ! Les montants sontcommerceurs ! Et il y a des plus hautes ! Pas plus ! Il y a des plus hautes ! Il y a des plus hautes ! Il n'y a pas de moins ! Il y a des plus hautes ! Pochenes ! Merci. Du lundi au samedi, de 16h à 19h. Donc il faut revenir à 16h. Donc ils ne font pas de visite normalement pour le Covid, mais elles nous montrent quand même. Et c'est à partir de ça qu'ils font du whisky. Tu te rends compte, petite graisse ? Mes cuves. Ici, nous sommes macérés. La macération ? La macération ? Ici ? Ici, on se filtre. On se filtre et on s'enfrite. Et on ferment dans les deux. Filtration, après réfrigération ? Oui, oui. Et la fermentation. Et la fermentation, après là ? Distillation. Et après, distillation, deux fois ? Deux fois, oui. Quels litres ? De 1000, il nous reste 100. 100. Ah, pour 1000 litres au départ, il récupère seulement 100 litres. 100. Et les 100, ils vont aller à la barrique. La macération. Ah, ok. Et après, il les mature en barrique, c'est ça ? Donc, apparemment, ici, le whisky, il y a deux choses qui sont bonnes pour le whisky. C'est l'eau et le climat qui est plutôt doux parce qu'il ne fait jamais trop froid en hiver, jamais trop chaud en été. Et apparemment, c'est bon pour les graines de départ et aussi pour la maturation du whisky. Et après, là, c'est la fin du processus, en fait. Donc, le minimum, c'est 3 ans, mais eux, ils les gardent plus que 3 ans. Et ça se vend quasiment qu'en Argentine, ce whisky. Un petit peu au Canada et aux Etats-Unis. Maintenant, le plus vieux qui est là, c'est 10 ans en décembre. Et ce que nous avons maintenant, en botella, c'est 6 ans. Là, il y en a qui ont 10 ans d'âge. Et en bouteille, il va y avoir du 6 ans d'âge. En fait, ils achètent des barriques usagés pour mettre leur whisky dedans, mais des bons tonneaux de chardonnay et de cognac. Et ils mettent leur whisky dedans pour qu'ils s'imprègnent un peu du goût, quoi. Un truc de fou, hein. Ouais, donc il y a des tonneaux qui viennent de France, en fait. Il y a des tonneaux qui viennent de France parce qu'il y a du cognac et chardonnay. Là, c'est du 6 ans d'âge. Là, c'est doux et fumé, en fait. ... 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 y avoir par ici. Ouais, pendant ce temps-là, j'ai venu à se garer ailleurs, parce qu'on est un peu à cheval de sur le trottoir, et il y a deux personnes qui nous ont dit qu'on va se prendre une amende. Du coup, ils nous ont montré un autre endroit où on peut se garer avec le calmeur. Marie, elle n'a pas osé dire, c'est le plus grand marché hippie de El Bolson, ou peut-être de la province, ils disaient non. C'est surtout qu'il est vraiment là, en permanence, de façon régulière. Non, quatre fois. Quatre fois par semaine, et c'est que des hippies, comme ils appellent ça. Ils vendent leur confection, quoi. C'est surtout qu'ici, c'est vraiment dédié à eux, quoi. C'est grave. Par chez nous, souvent, c'est... Ça sent un peu le chichon. C'est interdit, mais ici, non, c'est au contraire. On a dans beaucoup de villes, là, qu'on fait des marchés hippies, comme dit Julien. C'est que des trucs artisanaux, quoi. C'est eux qui fabriquent, quoi. Ouais, et c'est... Il y en a beaucoup qui voyagent, du coup, avec cet argent-là. C'est ce que j'allais dire. C'est leur budget voyage. Et ils se baladent dans l'Argentine, comme ça, quand même. Et ici, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... comme ils disent, de trucs sucrés faits à base de fruits. Donc ça doit être une région, comme ils ont expliqué au whisky, qui doit avoir un climat doux et ça doit bien pousser les fruits. Et ils font beaucoup de confiture, de choses à base de fruits rouges ou autres pommes, tout ça. Mais on trouve même un peu partout, au bord de la route, en fait, des pommiers et tout. Tout est naturel. Tout est naturel. Il n'est pas en creux, au milieu. Oui, il n'est pas en creux au milieu. Ce n'est pas le disque de charrues. Il n'est rien. Bon l'autre. Bon l'autre. Comme dit Bonino. Tous les couteaux, les trucs en ferie comme ça, c'est pareil, ils reprennent des morceaux de disques agricoles pour les faire, c'est ça ? Oui. Waouh. Ils sont jolis, hein ? La lune. Ici, elle a réussi. Moi, je n'arrive pas. Ça y est, il est content. Elle a réussi. Moi, je l'ai démonté. Je l'ai remonté, je ne sais pas comment. Mais Julien, visiblement, il a compris. Donne-moi, je n'ai jamais testé. Ah, spectacle. Allez, regardez-vous, maintenant. On aurait dû en acheter deux, on leur donnait ça. On était peinard des soirées entières. Non, il ne faut pas rêver. Ils vont jouer avec 10 minutes. Après, ça va les saouler. 200 pesos. Oui, ça fait 1 euro et des brouettes. C'est un peu cher pour deux clous, mais bon. Oui, c'est deux clous tortillonnés ensemble. Tu n'y arrives plus ? Si, mais je ne vais pas vous donner l'astuce comme ça. Ça y est, il ne sait plus le faire. Il a fait style, il savait pendant sa visite et il ne sait plus. Bon, voilà. Quand on dit aux gamins de monter dans le camion, quand les gamins montent dans le camion pour prendre à manger et qu'ils ne remettent pas les barres de sécurité, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on arrache les tiroirs. Non, mais ça me saoule. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts à part là. Heureusement qu'on avait acheté des poignées qui se fixent par l'intérieur. Au moins, la façade, elle n'est pas touchée. Parce que la poignée, c'est arrachée du coup. Pour l'instant, ces deux-là, ils coulissent. Il n'y en a rien. La vis est arrachée. Demain, on va pouvoir réparer. Et tu as dit quoi, Marie, tout à l'heure ? Heureusement qu'on a acheté Ikea et pas Castorama ou je ne sais pas quoi. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive parce qu'on oublie les barres. Non. Avant, on n'avait pas de barres. Oui. Au début, on n'avait pas de barres. On a vite compris qu'il fallait mettre des barres. On savait qu'on allait faire un système mais on n'avait pas le temps et on était parti faire du 4x4 comme ça en France. L'erreur. C'était n'importe quoi. Et voilà. Mais depuis qu'il y a les barres, ça ne bouge plus d'un pet. Sauf quand on oublie de remettre la barre. Là, on a eu de la chance. Il n'y a pas trop d'impact. Ça ne va pas te voir arracher. Ça ne va pas taper dans le mur. Si, ça a tapé. Il n'y a rien ? Si, il y a deux impacts. Et un tout petit bout. Ah bah bravo, c'est bien. Ça va. Ça va. La prochaine fois, je pars célibataire, je vous le dis. Merci. Bon, du coup, je me suis tapé un whisky. Je vais me revoir. Je vais me revoir un deuxième, là, parce que peut-être finir la bouteille ce soir, mais pas fantastique. Tu as une boîte si tu finis la bouteille. Au prix qui coûte, pas fantastique. Après, je ne suis pas un expert expert. Moi, vous savez, moi, c'est Jack Coca. Celui-là, il ressemble, pour ceux qui connaissent, au Big Pit. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de whisky dans les abonnés, mais il ressemble vachement au Big Pit. Un peu fumé. En tout cas, voilà. C'était surtout un souvenir qui ne va pas durer longtemps, parce que vu le dégât du camion, je pense que la bouteille, je vais la torcher ce soir. je vais m'en servir. Après, tu n'es pas un grand amateur. je ne suis pas un grand amateur. Pourquoi ? La pousse n'est pas ça. Un dégustateur seulement. Je suis juste un dégustateur. Ce soir, je vais être un bourré. Faites les gosses. Ils sont mignons, les gosses. Vous dites, dans les commentaires, ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils nous cassent les couilles, oui. Il y en a trois. Alors, un petit garçon du 4 ans, Alex. Qui est très mignon, très sage. Oui, hyper actif, un petit peu. Une petite fille de 11 ans. Qui arrive à faire des casse-têtes. Oui, mais qui est aussi casse-couilles. Et là-bas, une chasseuse, Alicia, de 7 ans. C'est méchant. Et gratuit. Franchement, je ne demande même pas d'argent. Gratuit. Gratuit. Vous voulez changer de famille ou pas ? Non ! Vas-y, s'il vous plaît. Vas-y. Por favor. Oh putain, il va pas se barrer. Voilà, on répare. Voilà. Du coup, les trous sont arrachés dans le placard. Je refais des trous dans la poignée. Je fraise pour que ça soit propre quand même. On va se manger des gens de tonalasse. Et si il nous vante quelque chose, on a le magasin de bricolage. Quand je vous dis qu'on ne fait que des trucs pour Julien, il a vu le magasin la dernière fois qu'on est passé là, mais il était fermé. Il a dit, je veux aller au magasin de bricolage. C'est pour ça qu'on remonte au nord. Du coup, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse ce magasin. Non, en fait, des magasins genre Castorama, comme ça, il y en a très, très peu. Vraiment dans les grosses huiles, il y en a quoi. Et encore, ça fait deux ans qu'on n'en a jamais vu. Ici, c'est un peu comme des kioscos. En fait, vous allez à la petite boutique, c'est une petite baraque. Le mec, il a dit, tu veux trois vices, il te vend trois vices. Tu ne peux pas les ioter. Et c'est surtout qu'il y a un guichet, tu t'arrêtes au guichet, tu demandes ce que tu veux. Il n'y a pas de droit de... Enfin, il y a quelques rayons, mais c'est très limité. C'est clair. Ce qui s'est passé, c'est que on voit, c'est quand même ça a arraché un peu le bois et le plaquage. Du coup, c'est pour ça qu'on doit refaire des trous. Ça ne serait pas de nettoyer avant de la remettre. Sans blague. Tu vas faire ça ? Il y en a un qui fait quelque chose ici. Je te filme. C'est ça, bien. C'est raide, hein ? Oui, oui. C'est raide, le Ikea. C'est grâce au Ikea raide que les tiroirs sont encore debout. On recommande Ikea. Ça tient bien. On avait déjà ça à la maison. On en était super contents. Et là, ça ferme pas. Imagine. On va à Pekka. Toujours le même alignement, du coup. On est bon, on est bon. Ça, c'est fait. On va manger et après, on va renforcer le tiroir du bois. Alors ? Là, ça ne bougera plus. Je te le dis, hein ? Je suis en train de bourrer les vis, là. Voir à ne pas mettre des vis trop longues qu'on n'aille pas percer le frigo, quand même. J'ai traversé, j'ai crevé les roues de secours derrière. Merde. Vérifie, quand même. Je peux sauter dessus à pieds joints, à mon avis. Non, on va pas faire ça. Tu fais l'autre côté, même s'il n'est pas cassé ? Le tiroir est loin. C'est démonté, on va pas le faire 50 fois. Ah, par contre, on peut me mettre une plus petite ici. Ouais, ouais, parce que... Non, c'est bon, il y a double épaisseur. Je fais ta couleur. C'est à quoi ? Comme ça, tu fixes les deux meubles. En même temps. Ouais, ils sont déjà... On les avait déjà fixés. On avait, pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais mis des boulons, boulons vis, entre les meubles, en fait. Là, on voit une tête de boulon. Là, là, là. Là. Ils sont tous accrochés ensemble, en fait. et après, dans le mur du camion. Un bloc. Ouais. J'ai dit, maintenant, quand on s'arrête comme ça, plus personne monte dans le camion. Ah, mais sauf que... Celui qui a envie d'aller aux chiottes, il se démerde. Celui qui a envie de boire, il va pas mourir, il attend. Voilà, mais lui, il s'en fout, il a un petit tuyau pour faire pipi. Vous avez un cas à acheter un piste debout. Ça y est, c'est réparé. Ok, il est capace. Voilà, nickel. On va maintenant les barres, avant de rouler. Ça, c'est primordial. On va sur ce, ben voilà, vous avez vu, un petit dégant. C'est Alicia. À cause de qui ? Alicia. Bravo Alicia, encore une fois. On l'applaudit très fort. Et, ben voilà, j'ai envie de dire, c'est la fin de la vidéo. Donc, fin de tournage. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez dit, Manon ? Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez dit, Alex ? Abonnez-vous. Abonnez-vous. 40% encore de nos abonnés, là. Allez, abonnez-vous. Ciao. 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 C'était la fin de tournage. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501